Entre la SAPCO et l'ONFP, pour mutualiser nos ressources, mais aussi pour permettre aujourd'hui à la SAPCO d'accéder au programme de formation professionnelle mis en place par l'ONFP. Comme vous le savez, l'ONFP a une expérience avérée en matière de formation professionnelle technique et la SAPCO qui s'est engagée dans une politique RSE, qui s'est aussi engagée pour soutenir l'employabilité des jeunes au niveau des pôles touristiques et aussi pour soutenir un peu la valorisation des acquis, de l'expérience. En tout cas, s'est rapprochée de l'ONFP pour voir dans quelle mesure disposer de ces ressources et de ces compétences. Dans un premier temps, ce projet concerne combien de personnes ? Bon, en fait, aujourd'hui, l'essentiel, c'était d'abord de signer la convention de partenariat. Et comme le DG Soumaré l'a dit, nous allons vers un plan d'action qui sera suivi. Et à partir de ce moment, nous aurons une approche quantitative de ce qui a été projeté et de ce qui va être réalisé. Et vous avez déjà ciblé les profils de formation que vous voulez faire ? Oui, en fait, je l'ai dit, c'est tous les jeunes qui sont aujourd'hui intéressés par les filières qui sont dans le programme. Et le DG Soumaré l'a dit, il y a des incubateurs, des clusters qui sont là et qui permettent aux jeunes de différents profils d'accéder à ces formations. Pour être en savoir, quels sont ces filières ? Pour les filières, je pense que nous, nous sommes dans l'industrie touristique, l'hôtellerie et tout ce qui est la portion de valeur. La SAPCO intervient dans l'aménagement, la promotion touristique. Mais, il faudrait considérer que nos interventions vont au-delà. Nous avons des extensions jusque dans l'artisanat d'art, l'espace. Nous allons vers l'horticulture. Nous avons récemment signé une convention avec le Centre national horticulture. Donc, pour vous dire que le tourisme touche à tout et l'ONFP aussi touche à tout. Et vous pouvez assurer que ce ne sera pas une formation en vain ? Hein ? C'est-à-dire, vous assurez qu'après cette formation, tous ces jeunes formés auront un travail ? Je ne vais pas...